Bonjour, aujourd'hui on s'installe au bord de l'eau dans la maison de Saint-Florent-le-Vieille de l'écrivain Julien Gracq, un auteur indissociable des Bordelois. Saint-Florent-le-Vieille, c'est cette petite cité de caractère qui domine la Loire dans le pays des Mouges. C'est là, dans sa maison de famille au bord de l'eau, que Julien Gracq se retire pour écrire. C'est avec le rivage des cirtes et surtout son spectaculaire refus du prix Goncourt en 1951 que Julien Gracq se fait connaître du public. Discrêt, il est l'écrivain des paysages, poétique et imaginaire. Décédé en 2007, il lègue la maison dans laquelle il finit ses jours sur une recommandation, qu'elle devienne un lieu d'accueil pour une littérature vivante. C'est Cathy Barraud, elle-même écrivain, qui dirige la maison Julien Gracq. Julien Gracq a vécu ici finalement pas forcément beaucoup de temps son enfance. Il faut savoir que dès la 6e, il a été envoyé en pension au lycée Clémenceau à Nantes, donc il venait ici pour les vacances. Il a choisi en effet, à la fin de sa vie, de venir passer ici les dernières années, enfin assez longtemps quand même, puisqu'il est mort à 97 ans. La proximité de la Loire a joué un rôle dans la vie, dans l'œuvre, dans le travail de Julien Gracq ? Je crois que le paysage ici, qui est tout à fait étonnant, les gens qui viennent nous visiter sont impressionnés par ce paysage, par la Loire qui est vraiment au pied de nos bâtiments. C'est assez bouleversant. Et je suppose que naître ici, et puis passer son enfance, les yeux sur la Loire, et puis toutes ces années, c'est sans doute que c'est important. Dans son œuvre, il en parle, il a un très joli livre qui s'appelle « Les eaux étroites », qui nous parle de cet affluent de la Loire, l'Evre, qui est tout près d'ici. C'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup. Après, ces livres, ces romans, sont des romans dans des pays imaginaires. Cependant, quand on lit l'œuvre et qu'on voit le paysage tous les jours, on retrouve des détails, voire plus, du paysage ici, qui sont transposés, sans doute, dans les romans. Ce qui est émouvant, c'est que nous avons trouvé les livres dédicacés des auteurs. Par exemple, Le Clésio a envoyé le procès-verbal dédicacé à Julien Gracq. Quand on a trouvé ce livre, c'est très émouvant. Modiano aussi a envoyé ses livres. Et c'est émouvant de voir qu'autour de lui, il y avait toute la littérature. Il y avait cet auteur-là, comme une espèce de pilier, et en même temps, quelqu'un d'assez retiré, pour qui ils avaient tous de l'admiration. Et c'est en ça que, sans doute, la maison et son projet sont importants dans le paysage littéraire aujourd'hui et dans l'avenir, puisque c'est une référence. Par sa situation, entre Bretagne et Anjou, Saint-Florent-le-Vieil est marqué par les guerres. Tant bien que mal, l'abbaye semble veiller sur la commune. Sur un promontoire dominant la Loire, cette abbaye est depuis toujours l'emblème de Saint-Florent-le-Vieil. Mais du monastère fondé au 7e siècle, il ne reste rien. L'édifice a traversé des périodes tourmentées, dans cette commune où se sont succédées guerres épais. D'abord, géographiquement, parce que nous sommes sur une colline à pique sur la Loire, qui étaient les autoroutes de l'époque, et en plus de ça, que de l'autre côté, c'est la Bretagne. Par conséquent, les ducs de Bretagne ont passé leur temps à se battre contre les comptes d'Anjou. Et les Bretons sont venus, en particulier au Moyen-Âge, sont venus détruire l'abbaye au moins deux fois. L'abbaye telle qu'elle apparaît aujourd'hui a été reconstruite sous Louis XIV par les moines bénédictins. La commune retrouve sa tranquillité jusqu'à la Révolution et les guerres de Vendée. Saint-Florent se soulève alors contre l'autorité et la Constitution. Bonchamps fut l'un de ces généraux catholiques à conduire les batailles. Blessé mortellement à Cholet en 1793, il marquera l'histoire en donnant un dernier ordre à l'égard des soldats républicains faits prisonniers. Un geste immortalisé par le sculpteur David d'Angers. Il y avait 5000 prisonniers républicains de ces gens qui donc brûlaient, tuaient, violaient les femmes, etc. qui se retrouvaient enfermés. La population dit, écoutez, tuez-les. Et quand Bonchamps apprend ça, Bonchamps dit, le dernier ordre que je vous donne, grâce pour les prisonniers. Et l'autorité du chef était telle qu'ils ont obéi malgré ce climat qui était vraiment épouvantable. Au lendemain de la terreur, la cité subit encore d'importants dégâts. Mais Saint-Florent se relève une nouvelle fois en prenant le visage de la cité pittoresque que l'on connaît avec ses ruelles et ses murs de pierre. Saint-Florent a été ravagé par les incendies des guerres de Vendée. Mais on a heureusement quelques restes des époques XVI, XVII et XVIIIe. Comme ici, cet hôtel de la Guérinière, c'est une belle maison bourgeoise. Toute la vieille ville s'est construite autour de l'abbaye. Et on en a encore quelques traces dans ces petites ruelles. L'abbaye, devenue église paroissiale, a subi une toute dernière restauration il y a une dizaine d'années. L'ancien monastère centralise désormais l'activité culturelle de Saint-Florent, entre expositions et concerts. De quoi mettre en valeur, ce qui fait la richesse de ce haut site touristique de l'Anjou. Rappelez-nous dans quelles conditions cette maison, qui était la maison de Julien Gracq, est devenue une résidence d'auteur. C'est Julien Gracq lui-même qui l'a souhaité, puisqu'il a dans son testament légué sa maison et l'ancien grenier à sel, avec un hectare de jardin tout autour, à la commune de Saint-Florent-le-Vieille, à la condition d'en faire un lieu de repos et de travail pour les écrivains et les artistes. Vous êtes vous-même auteur, c'est quelque chose qui a une importance, qui veut dire quelque chose par rapport à votre fonction, le fait de vous-même écrire. Cette notion d'accueil des écrivains, sans doute que le fait que moi-même j'ai un travail d'écrivain depuis longtemps, fait que je suis attentive à leur confort, à la façon dont ils sont accueillis, dont ils peuvent vivre ici, à la solitude nécessaire, mais en même temps à une solitude entourée. Parce que finalement, pendant ces deux mois de résidence, ces auteurs, ces écrivains, qu'est-ce que vous leur demandez ? Ce qu'on leur demande, c'est d'être ici réellement, c'est-à-dire de vivre ici pendant deux mois, de rencontrer le pays, son paysage, son territoire, mais aussi les habitants. La maison accueille trois résidents par an. C'est à 17 ans qu'Emmanuel Ruben découvre l'œuvre de Julien Gracque grâce au roman « Les eaux étroites » que lui offre sa tante. Admirateur du travail de l'écrivain et géographe comme lui, il a pendant plusieurs mois entretenu une correspondance avec l'auteur. Emmanuel, sélectionné pour le Goncourt 2014, m'ouvre les portes de son univers. J'ai postulé pour deux résidences au même moment. Une résidence à Jérusalem, à l'Institut français de Jérusalem, et la résidence ici, à la maison Julien Gracque. Et puis, un coup de bol absolu, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai obtenu les deux résidences. Ce que j'aime bien, moi, c'est que, en fait, c'est cette idée de ne pas être chez soi et d'être un peu déconnecté pendant un moment du monde des murs de son chez-soi, de la vie conjugale, de la vie familiale. L'essentiel du travail que j'ai fourni ici est autour d'un roman que j'ai commencé à écrire, nourri de mon expérience à Jérusalem. Et là, je suis très content que les résidences soient faites dans ce sens-là, parce qu'à un moment, il y a été question peut-être d'inverser. Heureusement qu'en fait, j'étais d'abord à Jérusalem, ensuite ici, puisque c'est quand même, enfin, je suis resté la tête plongée dans Jérusalem, dans ses environs. Et quand j'étais là-bas, je n'ai pas eu vraiment le temps d'écrire ce roman. J'ai posé les bases, j'ai engrangé tout un matériau. Et ici, je fais le tri parce qu'en fait, quand j'écris un roman, il ne faut pas non plus que je sois noyé par les matériaux. Et le fait d'être ici, au bord de la Loire, ça m'apaise de façon considérable. Et donc voilà, c'est comme ça que le roman sur la rive ouest du Jourdain est en train d'avancer, en fait, sur la rive sud de la Loire. Avec toujours la Loire en toile de fond, c'est Jean-Louis Tissier cette fois qui nous raconte Julien Gracq, l'écrivain épris, comme lui, de géographie. Il y a deux catégories d'écrivains en ce qui concerne l'impression visuelle. Il y a ceux qui sont myopes et ceux qui sont resbites, en effet. Il y a des gens qui décrivent et qui voient surtout les lointains, c'est sûr, et d'autres qui voient les petits objets menus. Il est certain que si j'ai un promenade, si j'ai le choix, je prends un chemin de crête, plutôt, pour avoir des défuts. Oui, ça, c'est instinctif. La voie de Julien Gracq, saisie il y a plus de 30 ans par Jean-Louis Tissier, géographe, lui aussi, et grand arpenteur des paysages gracchiens. Nous sommes sur la rive nord de la fameuse île batailleuse. C'était le lieu de ces jeux d'enfants avec ses camarades. On peut presque imaginer un Julien Gracq fripon, un peu version guerre des boutons. Et en fait, il projetait sur ses rivages et sur l'intérieur de l'île batailleuse des images qu'il avait lues chez Jules Verne. C'est-à-dire, il transférait un peu sur l'île batailleuse l'Amazone, le Mississippi, voire le Sénégal. Les deux vases fines, craquelées au grand soleil comme les limons d'une île, crêtes rudes et écailleuses de gros graviers de cailloutis, qui se sont tordues avec un mouvement de mèche, de fouet dans le fil le plus violent du courant. Sable fin des versants abrités, doux comme celui d'une dune. Ce qui est très beau dans le texte de Gracq, évidemment, c'est cette espèce de lecture. On lit le texte, mais il nous invite plutôt à lire ce que l'on voit sur le sable. Parce que quand on est, comme Julien Gracq, un rural d'extraction, un géographe de formation et un écrivain, tout est bon pour exercer son attention. Il avait le sens de la carte, le goût de la carte, et c'est un écrivain qui, en quelque sorte, ensuite s'est appuyé sur cette richesse de la carte pour construire des fictions. Donc, il a toujours eu ce sentiment de... La géographie ne désenchante pas le monde. C'est une ouverture à la fois savante sur le monde, mais aussi aux rêves et à d'autres choses. C'est le seul livre que je lui ai fait dédicacer. Oui, j'en ai un aussi qui est dédicacé comme ça. Avec le récit, on embarque sur la rivière dans un rêve qui est un rêve littéraire. On pourrait dire que les eaux électroites, elles coulent dans le massif des Mauges, mais elles coulent aussi entre les rayons d'une bibliothèque. Alors, il y a une chose chez Gracq qui est très importante, c'est que quand il dit comment se construit une oeuvre littéraire, il dit souvent, on dit que ça se construit comme un arbre. Il dit non, c'est pas comme ça. Une oeuvre se construit comme un réseau hydrographique. C'est-à-dire, c'est une série de confluences. Autrefois, on apprenait des listes. Les affluents de rive gauche, les affluents de rive droite, les lèvres. On parlait de l'indre, du chair, etc. Mais lèvres, qui avait entendu parler de lèvres ? Le père de Darlene travaille comme braqueur d'épargne dans un établissement bancaire dont la raison sociale ne doit jamais être écrite dans un ouvrage de littérature. Acronyme détourné, bourrimé, devinette. Sous peine de poursuite, devant les tribunaux. Atteinte à l'image, dommage, intérêt. Spécialité veuve et petite manie. Charles Robinson est aussi en résidence à la maison Julien Gracq. Il répète ici une lecture d'un de ses textes avec la comédienne Violette Pouset. Ses deux mois de résidence à Saint-Florent-le-Vieille s'achèvent. Tu pisseras plus jamais dans le sac pourriture. Qu'est-ce qui vous a attiré ici, dans cette résidence, dans le fait de venir vous extraire du temps pendant deux mois ? Je terminais un projet qui s'appelle Dans les cités, qui est un projet en deux romans sur une cité de banlieue, une cité fictive qui s'appelle Les Pigeonniers. Et quand la question de postuler ici s'est proposée, il y a quelque chose qui m'a séduit de manière évidente et un peu immédiate à instinctive. Alors c'est toujours un peu mystérieux les intuitions d'artistes, mais c'était d'emmener les cités dans un lieu qui est un lieu fort pour l'histoire littéraire française, qui est la Maison Julien-Grac. Déplacer ces cités, lieux pas aimés, même plus que pas aimés, lieux avec lesquels on veut avoir le moins de contact possible, les en mettre dans un lieu d'autorité. Puisqu'au tout départ du projet, il y avait se posé une question, comment attraper les cités, et les poser dans l'espace de la grande littérature, d'une grande littérature qui m'intéresse, une littérature qui invente des formes, qui travaille sur la langue, et donc pas dans une littérature qui simplement témoigne ou commente très l'actualité, mais vraiment dans une littérature exigeante et inventive. Donc vous êtes un auteur plutôt urbain, se soustraire du monde pendant deux mois et se mettre en exil dans une maison au bord de l'eau, comme ça, une résidence d'artiste. Qu'est-ce que ça peut apporter à un écrivain, en l'occurrence ? C'est pas un exil, c'est une intensification. Pendant un moment, et dans la sortie de notre vie quotidienne, qui est effectivement chargée avec plus d'activités, mais aussi par la configuration d'un bureau, d'un espace propre dédié uniquement à l'écriture, qui est celui dans lequel je travaille sur l'espace de deux mois, il y a cette façon d'intensifier, de densifier. En revanche, tout déplacement, toute circulation, voire des visages nouveaux, voire des façons de parler un peu différentes, des rapports entre les gens qui sont effectivement pas les mêmes dans un petit village, enfin dans un village de 1700 habitants que celui que je peux connaître à Paris, il y a quelque chose qui immédiatement nourrit. En fait, ça va crépiter le cerveau, qui attrape, qui attrape plein de choses, et qui peut-être va attraper des détails, et c'est peut-être ces détails qui vont revenir après dans le livre. Vous arrivez au terme de votre résidence, ça fait deux mois que vous êtes ici et que vous avez travaillé, vous repartez avec quoi ? Je sortais d'une longue, longue période d'écriture, sur presque 4-5 ans, et il y a eu, sur ce temps-là, j'ai eu, du coup, dans cette période un peu entre deux, la possibilité de repenser un peu ces années que je venais de traverser, ce projet que j'étais en train de finir, la façon dont moi je me posais par rapport à la littérature, ça m'a permis aussi de faire une sorte de petit bilan du point où j'en étais et de préparer, du coup, le travail des prochaines années. Donc, finalement, je ressors à la fois en ayant abouti les différents projets que je m'étais proposés, mais aussi en ayant un peu rechargé les batteries, ce qui est une chose précieuse, et ce qui est une chose assez rare. Il y a quelque chose de, pas de repos, mais de la recharge. C'est hop, comme on branche son portable sur la prise, et puis on remonte en charge à 100%, et on a rarement l'occasion de remonter à 100%. On remonte à 80, 85, mais rarement à 100. Donc, ça, c'était pas mal. Pas très loin, à 1h30 de Saint-Florent, à Saumur, Albane est écrivain, poète, plus exactement. Elle nous révèle ses secrets d'écriture. Ce sont dans les ruelles serpentines de Saumur que se cachent les mots d'Alban Gelé. Des mots intimes, des mots précieux, des mots pour dire le monde en poésie. Le mot « cheval » au-dedans, les mouvements, les muscles, quand au galop, cette chaleur dessous. Quand tout se rassemble, est rassemblé pour faire vivant le cheval à deux têtes que nous sommes. J'ai commencé à écrire finalement toute petite, comme beaucoup d'enfants, sans doute. Et puis, au départ, c'était plus des... un petit peu en cachette, dans des livres, dans des petits carnets, des choses comme ça, où je comptais un peu sur mes doigts pour faire des vers. Au fil du temps, les carnets se sont multipliés et les mots dévoilés. Auteure de plusieurs recueils de poésie, Alban continue pourtant de regarder avec simplicité le monde au-dehors d'elle, mais tout proche, comme elle le dit elle-même. En fait, c'est tous les trucs que j'utilise. Donc, une fois... Ça, c'est toutes mes notes. Une fois que je les utilise, je barre. Quand j'ai plus grand-chose là, en fait, je réalimente. À chaque fois que j'écris quelque chose, je ne sais jamais trop où je vais. Enfin, voilà, je n'ai pas de plan. Je ne me dis pas, je vais écrire sur tel sujet. Je vais écrire sur tel livre. Je ne sais absolument pas, en fait, au début, quand je commençais à écrire, ce que je vais écrire. Et bon, il se trouve que le cheval, ça m'accompagne depuis que je suis toute petite. Et donc, c'est assez naturellement, sans doute, que j'ai commencé à écrire quelques textes où le cheval un peu prenait toute la place. Il y a la liberté, une espèce de solitude libre, de mouvement aussi, les ruptures, les allures. C'est vraiment vrai, je trouve, à cheval et dans le poème. Dans le monde d'Albane, rien n'est tout à fait comme dans le monde réel. Son cheval s'appelle Bonhomme et se laisse caresser comme un chat. Et ses trois filles portent des noms de fleurs. Comme son écriture, les choses sont simples, les mots pour le dire aussi. Et pourtant, quelle est la frontière, le point de passage qui fait basculer dans la poésie ? Des arguments, pas besoin, à vrai dire, pour jusqu'au bout, sur le sable, suivre la Loire, dans un sens ou dans un autre. Il suffit de descendre du train. Et il y a dix ans, Albane s'arrêtait dans les ruines du château de Joachim-du-Belais. C'était sa première résidence en tant qu'écrivain. Dans le silence des lieux et la présence discrète du poète de la Renaissance. C'est en écrivant que je me suis aperçue un petit peu comme dans le recueil précédent, je me suis aperçue que j'enlevais des virgules au fur et à mesure de l'écriture, que j'enlevais des points, que j'enlevais des majuscules et que finalement, ça respirait mieux comme ça. Je pense que la poésie, c'est une traduction du monde. C'est aussi un temps arrêté sur les choses qu'on traverse d'habitude assez vite, peut-être. Et quand la nuit vient alors, quand les pigeons ne se racontent plus rien, quand les enfants et les hommes ont fini par se taire, quand les volets fermés sont devenus l'abri de deux chauves-souris, quand les voitures se sont garées et les craquements épuisés, on chercherait le silence, presque. On en parle. Bonjour. Retour à Saint-Florent-le-Vieille. Cathy m'emmène en visite chez Michel Germain. Elle tient une librairie intime qui est un peu devenue l'annexe de la maison Julien Gracq. Et alors, c'est l'endroit où on vient parler bouquins, littérature ici, c'est ça ? Ben voilà, en fait, on peut tout faire. Les gens peuvent venir choisir un livre, voir quelque chose, regarder les expositions, discuter. Voilà, c'est un lieu, je voulais être très convivial, où les gens puissent se poser un petit moment. C'est un lieu où on trouve les livres de Julien Gracq, évidemment. Bien sûr. Puisqu'on est à Saint-Florent, on est tout près, donc on se voit souvent. Et les écrivains ont pris l'habitude, ceux qui séjournent en ce moment, de venir rendre visite à Michel et de la soutenir. Et puis, c'est agréable ici. Pour la maison, c'est qu'il y ait une librairie à Saint-Florent, c'est important. J'aime bien que vous dites pour la maison. Pour la maison. La maison Julien Gracq, c'est quand même formidable. Les auteurs, mais les visiteurs, on a aussi beaucoup de touristes l'été, même en demi-saison, qui viennent nous visiter, qui veulent visiter la maison. Donc on ouvre à ce moment-là. Et puis, ils ont besoin de livres. Notre objectif, c'est de leur donner envie de lire. Et je crois qu'on y arrive parce qu'ils aiment passer à la librairie ensuite. Mais du coup, j'imagine que vous avez vraiment une sélection très, très subjective. C'est votre librairie. Ce n'est pas celle du voisin d'à côté. Non, je choisis les livres qui sont là. Évidemment, j'ai tous les livres de Julien Gracq. Il y a des ouvrages qu'il faut absolument avoir. Après, en fonction des auteurs que j'aime bien, en fonction de mon public aussi, que je commence à bien connaître, de l'actualité un petit peu. Mais oui, je choisis... Et puis les livres des auteurs en résidence. Bien sûr. On les a toujours. Donc ça permet aussi d'en faire la promotion et puis d'envoyer nos visiteurs ici. Cathy, s'il ne devait y avoir qu'un seul ouvrage de Julien Gracq que nous devrions lire pour toucher un peu du doigt son travail. Lequel ce serait ? Moi, j'aime beaucoup Les eaux étroites qui est un livre court pour les débutants. C'est bien. Et où il y a beaucoup de choses de l'œuvre de Julien Gracq qui sont ici condensées. Une grande poésie, une grande sensualité et puis une vision de l'enfance tout à fait singulière et réjouissante. Validée par la libraire ? Oui. Moi, c'est souvent celui que je conseille pour les gens qui n'ont jamais lu. C'est vrai. Une bonne occasion de se pencher dans le travail et l'univers de Julien Gracq. Je ne peux que vous inviter à refaire la balade, à venir vous promener sur les bords de Loire ici à Saint-Florent-le-Vieil. Vous pourrez y pousser la porte de cette résidence, de cette maison de Julien Gracq. Elle est ouverte les mercredis et les vendredis après-midi toute l'année et puis vous finirez comme nous, autour d'un bonté. Ça me paraît pas mal comme programme. Passez une excellente semaine. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt. Sous-titrage ST' 501